bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles 2010 alors tout d'abord cette année j'ai remarqué que pour les légendes c'était un peu le coup dur puisqu'on d'abord c'est kobe brian qui nous a quitté en début d'année là récemment vous avez donc maradona qui nous a quitté donc hier donc le plus grand joueur de handball non ça va je rigole on jouait beaucoup aussi aux doigts balles et puis bon ben vous avez aussi donc je mange son prénom michel hidalgo pardon qui est un grand entraîneur français qui est décédé aussi en début d'année jacques ce crétin donc qui était un champion de de tennis de table qui nous a quitté aussi hier et puis va récemment aussi vous avez mister dominici dominici qui nous a quitté aussi donc ça fait beaucoup de monde dans les légendes qui nous quittent allez sinon ça va commencer petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui alors bon alors aujourd'hui c'était la one again je sais pas si vous rendez compte on vit ouf on vit en france d'accord et ben voilà j'ai envie crachman a fêté sam's giving donc déjà en fait halloween sans bivine donc bah voilà donc moi pas après qu'est ce qui va nous rester il va nous rester l'indépendance des tiens et pourquoi on ne fait pas l'indépendance des aussi dans passant donc voilà bon il était content il y avait de la musique et tout ça le maître de midi il était content aussi tout le monde était content donc il y avait les cousins je crois qu'ils étaient dans la salle de bain donc eux aussi ils étaient contents au coup d'envoi la question très contente en france le sigla aussi signifie appellation d'origine contrôlée après vous aviez le très sympathique david je me demande s'il n'avait pas fait une émission sur les boîtes mais bon parce que qui était venu avec chiao la campagne de david qui était vraiment très joli donc bonjour à vous deux ensuite tiens c'est bizarre quand on peut poser une question sur une asiatique mais bon façon alors comment une petite fille de 8 ans a été créé le buzz pendant le confinement donc c'était avec des recettes de cuisine en ligne après vous aviez yelena qui avait un jeune pull rose qui était venu avec andrea qui était très mignonne qui était à jointville le point alors quel métier de l'artisanat est le plus sexy et fait le plus france que les françaises après vous aviez le très sympathique sébastien qui était venu donc avec toute sa famille sauf que bas il n'était pas marié et il n'était pas très tard